Salut les gens et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement. Également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez c'est parti ! Allez c'est parti pour la démo de ce tour avec un jeu de cartes. Alors vous allez voir, surtout, ce qui est très important, c'est de vérifier que les dés ne soient pas truqués. Alors vraiment, normalement je les donne au spectateur, il fait plusieurs lancers pour voir que les dés ne sont pas pipés et qui sont tout à fait ordinaires, vous pouvez même les emprunter. Regardez bien, ce qu'on va faire, on va demander au spectateur de prendre les dés, de les lancer autant de fois qu'il veut. Et quand il veut, quand il trouve que le nombre lui correspond, il s'arrête. Donc imaginons, allez on va faire comme ceci. Allez ici, on est sur 7. Ok, très bien. 7, donc on va le mettre juste ici. Et là on va demander au spectateur de prendre le jeu, de faire un ruban et de prendre connaissance, de sortir surtout de la 7ème carte du jeu. Donc 7, il fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il la sort juste ici, comme ceci. Et là, vous allez lui demander de couper le jeu en 3 paquets. Donc il fait 1, 2, 3. À ce moment-là, il prend connaissance de la carte, juste ici, donc le 6 de pique. Et il va tout simplement prendre le premier paquet et distribuer le nombre de cartes qui correspond à la valeur de cette carte. Donc si ça avait été 4, par exemple, il aurait distribué 4 cartes. Donc là c'est 6, donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il pose une carte supplémentaire sur les deux autres paquets. Il laisse le tout par-dessus et il recommence avec ce paquet-ci. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il pose une carte, chacune sur les paquets qui restent. Et une dernière fois, pareil avec celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une carte supplémentaire sur les deux paquets, comme ceci. De cette manière, tout est le hasard. Et tout correspond en fonction du nombre de départs lancés par les dés. On est tombé sur une carte en fonction du lancé. Le 6. Ça serait fort, après toutes ces manipulations, que sur les trois autres paquets, nous avons bien également les 6, ce qui nous forme un carré de 6. Et le hasard, finalement, fait très bien les choses.